bonjour à vous les balances bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci je vous propose de travailler avec le petit oracle des animaux de pouvoir ça nous permettra de tirer une carte qui représente un animal qui vous accompagnera durant tout ce mois puis nous utiliserons le lily black tarot l'oracle des reflets et le sweet ladies le sweet ladies va nous permettre d'avoir un tirage d'avoir une partie relationnelle dans votre tirage ce sont trois jeux que j'ai créé vous les retrouvez sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos et vous retrouvez aussi d'ailleurs le petit oracle des animaux de pouvoir qui a été édité par contredire mais dont j'ai fait l'illustration et claire a fait les textes donc voilà je l'ai rajouté aussi sur mon site vous pouvez vous pouvez voir tout ça je vous invite à regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire afin de compléter ce tirage là et à vous abonner à la chaîne bien sûr pour avoir tout accès à toutes les vidéos et tous les autres tirages alors on va commencer tout de suite avec le petit oracle des animaux de pouvoir donc on va prendre une carte au hasard et vous allez être accompagné par l'hirondelle pour ce mois ci donc l'hirondelle je me libère du passé je savoure l'instant présent donc il va sans doute y avoir une quelque chose que vous allez lâcher qui est lié à votre passé et qui va vous permettre de dégager vos émotions de dégager aussi votre vision du moment présent et de profiter justement d'être dans cette dans cette dans cette orientation de profiter aussi de l'instant présent en vous libérant de chaînes qui serait trop lourde ou qui était trop lourde à porter pour vous alors on va commencer on va faire semaine par semaine comme d'habitude c'est un tirage du coup qui permet d'être bien complet pour tout le mois donc la carte du tirage relationnel et voilà les deux cartes de l'oracle des reflets et le lily black tarot au niveau relationnel pour vous pour cette première semaine on voit qu'il y a des choses à célébrer des choses à fêter et vous allez vous regrouper du coup avec votre famille ou vos amis ou simplement avec votre conjoint votre partenaire ou une amie un ami pour célébrer ensemble quelque chose c'est une carte aussi qui vous invite à préparer une célébration à préparer dans le dans l'esprit vraiment festif de vous mettre dans cet état d'esprit bonheur joie de partager de vous mettre vraiment en conditionnement de vous conditionner à passer un moment agréable avec les personnes qui vous entourent et pour remercier et célébrer un pas un un événement ensemble on a également ici un travail émotionnel qui va se faire avec avec cette carte du set de coupe vous êtes peut-être en ce moment en train de vivre quelque chose qui vous souhaitez atteindre un objectif et vous vous sentez peut-être un petit peu perdu désorienté c'est une carte qui va parler de désorientation peut-être aussi des difficultés qui commencent à devenir lourdes à porter avec ici la carte de la montagne et vous ne savez pas vraiment si ce que vous êtes en train de faire vaut le coup si vous êtes vraiment aussi sur le bon chemin vous vous posez beaucoup de questions sur le but que vous souhaitez atteindre sur la façon dont vous pouvez l'atteindre et sur l'orientation que vous pouvez vous donner et puis vous vous ne savez pas vraiment comment naviguer dans tout ça où vous en êtes combien de temps il reste avant d'attendre votre objectif beaucoup de beaucoup de questions sans réponses qui qui vous freinent dans votre avancée c'est un tirage qui vous invite aussi à revenir sur vous avec la carte du refuge peut-être prendre du recul de mettre à distance tout ce qui tout ce qui est extérieur à vous peut-être vous recentrer prendre un temps vraiment pour vous pour comprendre un petit peu ce qui se passe arriver à refaire un point d'abord en vous pour voir aussi pour retrouver vos objectifs pour retrouver votre chemin est ce que vous quel état d'esprit vous aviez au moment où vous l'avez entrepris entrepris ce chemin là pourquoi vous êtes en train de faire ça pour vous redonner de l'élan vous redonner aussi une orientation à faire n'oubliez pas que malgré les difficultés que vous ressentez le chemin ici vous montre qui vous allez atteindre le sommet de la montagne et qu'à ce sommet tout est éclairé donc peut-être que vous êtes en train de vivre les difficultés vous ne savez pas encore où vous en êtes dans votre chemin mais le but que vous vous êtes fixé c'est marrant parce qu'ici les ici on a aussi un peu comme la montagne au sommet cette fleur qui qui s'épanouit donc on a bien un épanouissement qui vous attend au bout de votre cheminement donc garder espoir garder confiance la carte de la montagne montre également une petite étoile qui est présente ici qui vous accompagne qui vous dit que vous n'êtes pas seul dans votre cheminement que vous pouvez faire appel peut-être à une personne aussi qui va vous soutenir ou bien faire appel à vos guides qui vont être là pour vous accompagner dans votre cheminement dans vos épreuves dans vos difficultés là on va regarder pour la seconde semaine alors d'un point de vue relationnel pour la seconde semaine on vous parle de d'une grande sensibilité vous allez avoir quelques vous allez être très très réceptif réceptive durant cette seconde semaine vous allez être très présente aussi pour les autres très à l'écoute alors ça peut être à l'écoute de vous même tout comme justement avec ce travail que vous avez entrepris cette première semaine avec la carte du refuge vous vous reconnectez à vous ici on a bien cette attitude aussi de réceptivité par rapport à vos propres besoins à par rapport à vos propres buts mais dans un tirage relationnel c'est à dire en lien avec les autres aussi vous allez être une d'une très bonne écoute pour les autres on va peut-être venir vous consulter pour avoir des des une opinion pour pour vous parler de certaines choses et vous allez être dans une écoute attentive qui va faire du bien aux personnes qui vont venir vous voir et qui vont être qui vont à qui vous allez prêter votre oreille attentive justement donc ça va faire beaucoup de bien aux personnes qui vont vous voir vous allez qui vont venir vous voir et vous allez avoir cette sensibilité à coeur ouvert qui vous permet de réceptionner le message des autres sans l'intégrer pour vous aussi mais simplement d'être présent et présente pour eux avec la suite du tirage avec la carte du 5 de coupe on vous invite à voir le verre à moitié plein au lieu de le verre de le voir à moitié vide on voit que les qu'il y a forcément certaines difficultés dans votre vie on on vit tous un des moments une journée peut être prise d'un point de vue positif ou négatif négative et ici on vous invite vraiment à ne pas vous attarder sur ce que vous perdez ou ce qui va ce qui ne va plus être présent dans votre vie mais à vous attacher aussi à tout ce que vous allez gagner donc là c'est votre point de vue qui va conditionner votre semaine si vous êtes optimiste vous allez voir la beauté vous allez voir tout ce qui vous est apporté durant cette seconde semaine mais si vous avez un regard optimiste vous allez vous focaliser sur tout ce que vous allez perdre tout ce qui va être tout ce à quoi vous allez devoir renoncer avec la carte du printemps on vous invite à faire aussi de nouveau de nouvelles découvertes d'être dans un état d'esprit joyeux et d'être dans un état d'esprit où vous avez envie de nouveauté vous avez envie de faire de nouvelles choses vous avez envie de nouveauté de découvrir de nouvelles choses d'être en contact aussi avec les autres même si ce contact passe pas par une écoute attentive vous avez envie vraiment de de faire partie de quelque chose d'être au contact des autres et vous sentez comme cette comme une comme une renaissance qui est présent pour vous qui se va se présenter pour vous il est possible aussi qu'il s'agisse de ça dans votre domaine professionnel puisqu'on est ici avec la carte de l'abeille beaucoup de travail aussi peut-être une surcharge aussi de travail qui avait arrivé durant cette seconde semaine attention à ne pas vous épuiser à la tâche continue à prendre soin de vous continuez à vous écouter vous même pour ne pas vous épuiser pour ne pas trop donner mais voilà peut-être une peut-être du travail qui va arriver en masse et comme on a la carte ici du re du printemps donc du renouveau peut-être également que ça va être un nouveau travail qui va s'offrir à vous ou de nouvelles opportunités au niveau du travail plusieurs qui vont arriver vous qui voient qui allez devoir faire un choix donc renoncer ou voilà comme ici renoncer ou alors voir comment ce travail va pouvoir vous apporter quelque chose donc laissez vous surprendre soyez ouverte à ces nouvelles opportunités voyez ce que vous allez gagner au lieu de voir ce que vous allez perdre et attention à ne pas vous épuisez également on va voir pour la troisième semaine alors pour la troisième semaine au niveau relationnel il va y avoir des choix à faire des décisions à prendre on va on va on va venir vers vous on va vous offrir des opportunités et sans doute des changements à venir des opportunités de changement et vous allez devoir prendre vos décisions par rapport à ce que vous souhaitez faire donc c'est à vous de laisser parler là votre libre arbitre parce que vous avez vraiment de multi choix et ça va être à vous de voir ce que vous souhaitez ce que vous comment vous souhaitez choisir qu'est ce que vous souhaitez choisir alors c'est marrant parce que ça rejoint justement ce que je vous disais la semaine précédente avec peut-être des choix au niveau travail différents choix au niveau travail qui s'offrent à vous alors on a aussi cette idée de de maîtriser ses émotions durant cette troisième semaine peut-être que vous allez ressentir des émotions et vous allez arriver à très très bien les gérer voire même à pouvoir donner des conseils aux autres dans ce domaine là vous allez avoir comme la seconde semaine d'ailleurs vous étiez très en lien avec votre réceptivité peut-être que pour la quatrième pour cette troisième semaine pardon vous allez justement proposer des services ou proposer d'accompagner les autres dans leur apaisement au niveau des émotions également donc là vous allez passer plutôt en mode conseil et ça va vous réussir parce que vous allez apporter de bons conseils aux personnes qui vous le demandent bien sûr on évite d'apporter des conseils aux personnes qui ne le demandent pas c'est généralement mal vu et mal mal considéré donc voilà vous êtes à l'écoute de ceux qui en ont besoin et ensuite vous pouvez prodiguer vos conseils et on voit qu'il y a avec la lumette un déclencheur d'ailleurs qui va vous permettre peut-être plus facilement d'aller vers les autres et d'éclairer un conflit également qui va peut-être arriver durant cette troisième semaine quelque chose qui qui c'est un conflit qui n'est bénéfique pour aucune des parties qui sont concernées par ce conflit puisque vous voyez ces deux éléphants justement qui sont tête contre tête donc il n'y a pas une idée qui est meilleure que l'autre il n'y en a pas un qui va faire avancer l'autre au contraire on se barre la route mutuellement donc ce sont des conflits qui n'apportent rien et qu'il vaut mieux avoir l'intelligence de laisser passer pour pouvoir avancer mais pour ça vous allez aussi avoir besoin d'un déclic alors avec la carte de la lumette on a peut-être également différents messages qui vont vous parvenir durant cette troisième semaine et qui vont éclairer une situation ça peut être par exemple des synchronicités qui vont jalonner votre semaine et qui vont vous permettre de comprendre aussi quelque chose de répondre à un questionnement intérieur une question que vous aviez et qui va voilà qui va éclairer ce dont là où vous souhaitiez une mise en lumière alors on va regarder pour votre dernière semaine alors pour votre dernière semaine ou d'un point de vue relationnel on voit que vous avez une communication qui va être mise à l'honneur donc beaucoup de communications qui vont se faire avec d'autres personnes que ce soit par par écrire je vous la montre d'un petit peu plus près j'aime beaucoup beaucoup cette illustration donc beaucoup de communications qui vont se faire par mail qui vont se faire en visuel aussi avec d'autres personnes beaucoup d'échanges, de partages qui vont être présents pour vous durant cette dernière semaine des rencontres également qui vont se faire donc prenez du temps appréciez justement tous ces partages que vous allez avoir durant cette dernière semaine on a un mouvement qui se fait après un mouvement et un besoin de reliance qui va être très fort pour vous durant cette dernière semaine un besoin de trouver un but et pour ça il va falloir et vous allez sans doute vous mettre en action et commencer à chercher dans des domaines que vous n'avez peut-être pas encore exploré jusqu'à présent on vous invite aussi à aller puiser au fond de vous-même dans vos émotions les plus profondes pour savoir un petit peu ce qui se passe derrière elles comment elles se jouent en vous vous allez peut-être ressentir des choses dont ça fait un petit moment que que vous ne les aviez pas ressenties et elles vont rejaillir durant cette dernière semaine et c'est important pour vous ça va être important pour vous de comprendre ce qui se joue derrière et pourquoi vous ressentez ça donc une mise en lumière une mise en lumière de ces émotions et en même temps ça va vous aider à aller plus loin et à trouver quelque chose qu'inconsciemment vous aviez mis de côté il y a aussi cette notion de trouver un but qui va vraiment ressurgir durant cette dernière semaine et ce mixte entre immobilité et mouvement ce besoin d'aller en avant et de chercher de nouvelles découvertes et peut-être aussi ce besoin de trouver quelque chose de stable auquel vous pouvez vous accrocher il est possible que jusqu'à présent vous ayez papillonné ça peut être dans tous les domaines papillonné de relation en relation ou papillonné aussi dans votre quête de vous-même vous êtes peut-être attaché à différents systèmes spirituels ou créatifs et là vous ressentez un profond besoin de trouver votre truc le truc qui vous fait vibrer le truc qui vous parle alors vous avez bien conscience que du coup pour ça il va falloir partir encore en quête de quelque chose mais vous souhaitez vraiment trouver cette stabilité au fond de vous et vous avez parfaitement conscience que pour trouver cette stabilité il va falloir explorer encore quelque chose et qu'il y a au plus profond de vous une partie que vous n'avez pas encore explorée qui pourrait être la clé de ce mystère là de votre voix à vous voilà les ballons je vous souhaite un très très bon mois et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye